Si la victime est un nourrisson qui ne répond pas et ne respire pas, ou pas normalement, le SST déclenche l'alerte des secours, demande un défibrillateur et réalise immédiatement une réanimation cardiopulmonaire qui débute par 30 compressions thoraciques réalisées avec deux doigts. Il localise le sternum du nourrisson, place la pulpe de deux doigts d'une main dans l'axe du sternum, un doigt au-dessus d'un repère constitué par le bas du sternum à la jonction des dernières côtes. Il effectue une poussée verticale d'un tiers de l'épaisseur du thorax, puis relâche la pression. Il réalise ensuite deux insufflations. Il maintient la tête du nourrisson en position neutre, menton élevé, englobe avec sa bouche à la fois la bouche et le nez du nourrisson et souffle progressivement jusqu'à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever. Il alterne le cycle 30 compressions puis deux insufflations jusqu'à l'arrivée du défibrillateur. La défibrillation doit ensuite être réalisée de préférence avec des appareils adaptés, électrode pédiatrique réducteur d'énergie.